Les équipements uniques anniversaire ramènent les CJ4 dans la méta. Par exemple, si on prend le duo CJ4 des 7 ans avec deux doublons et au début du combat, 235k de def, un plus de spé. Et si on fait une double spé, 275k, c'est pas mal sans être extraordinaire, sachant qu'on a la garde. Mais si on met les équipements uniques des 7 ans, et bien on va monter en def, par exemple 274k, 320k, ça devient très bon grâce à la garde. Et si on met les équipements anniversaire, on aura 411k, 594k, quasiment 600k. Et une fois transformé, du coup, son équipement 513k, 659k, et avec les équipements 596k, 767k. C'est vraiment excellent, et on n'a pas compté la double spé, 604k, 751k, qui deviennent avec les équipements 703k, 873k. Sachant qu'en plus, on a 50% de contre-spé, ça remet le personnage en top méta, et en plus, vu qu'on a une def plus importante plus rapidement, on peut se transformer plus tôt, sans trop perdre en def. Maintenant, au niveau des compétences, 20 attaques sup sur l'arbre, 6 en CC. Et bien, avec le slot bronze, 800 def, argent, 400 def, 6 critiques, 6 attaques sup en or, 6 en def. Et bien on aura entre 26% et 46% de spé bonus, selon si on lance une spé ou deux spé durant le tour en cours, et tout ça en ayant 24% de critiques, sans compter Gogeta, qui a aussi du crit en passif. Mais le défaut du personnage, c'est qu'il se joue avec d'autres SSJ4, personnages quand même assez peu présents durant l'anniversaire des 8 ans, mais justement, les LR des 4 ans ont reçu un up, notamment avec des équipements anniversaires eux aussi. Et du coup, par exemple, si on prend Goku SSJ4, sans équipements à 100%, 387k de def, à l'époque c'était génialissime, mais maintenant c'est quand même assez dépassé. Mais avec son item unique, il va monter jusqu'à 444k de def, ce qui reste plutôt sympathique, sachant qu'en plus, il y a 30% de contre-spé. Et au niveau des compétences, 26% de spé, 24% de critiques, et 1800 en défense comme on vient de le voir. Mais pour moi, le personnage qui se démarque le plus, c'est le Vegeta SSJ4. Il avait déjà une défense sympathique, 420k, 486k, première apparition, troisième apparition. Et maintenant, avec son item, on monte d'un cran, 480k, 550k, très bonne valeur défensive, aucun spé, c'est pas vraiment extraordinaire, mais quand même, vu qu'il compte les spé, on peut le jouer en endgame, pour booster le lien du duo SSJ4 des 7 ans. Et il faut noter qu'au niveau des compétences, il aura 21% de spé bonus, et 1800 en def, ce qui donne un build extrêmement solide. Bref, c'est super cool, ces items sont vraiment ultra intéressants pour les SSJ4, et ça les ramène dans la méta, alors que le duo SSJ4, c'est trop tôt pour un ZLR, et pour l'LR des 4 ans, on pensait que c'était fini, vu qu'ils avaient déjà un ZLR, mais avec ces items, ils retrouvent une nouvelle jeunesse. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao !